allez tout le monde a un sujet on va démarrer bon je vais déjà commencer par vous faire un petit rappel de comment est-ce que ce genre de machine fonctionne en quelques minutes et puis après on examinera plus précisément le cahier des charges pour l'application de cet aprem donc il y a pas mal de trucs qui seront en commun vous allez voir on va réutiliser pas mal de résultats qu'on avait déjà obtenu avant on va notamment tourner avec le même comme carburant avec le même mélange que celui qu'on avait défini pour les moteurs à combustion interne pour voir un peu ce que ça donne sauf qu'on va l'utiliser dans un autre contexte et donc du coup quelques minutes sur les turbines à combustion alors qu'on appelle aussi turbine à gaz c'est le même même nom d'accord donc je vous en avais un petit peu parlé l'autre jour la structure de base de type de machine ce qu'on appelle un cycle simple et c'est la technologie qu'on va utiliser aujourd'hui et les composés basiquement de en gros vous avez trois composants principaux pour ce qui concerne l'énergie mécanique vous avez un compresseur qui va vous absorber de l'air ici au point 1 donc si vous souvenez des photos vous avez vu la vidéo depuis vous souvenez que ces histoires de grosses bouches avec des aubages qui tournent qui aspire l'air à l'entrée du compresseur à la sortie du compresseur au point 2 vous vous retrouvez avec toujours de l'air mais qui lui est à haute pression d'accord donc haute pression c'est pas ultra haute pression c'est de l'ordre de entre 10 et 20 bars ça dépend des applications que vous allez considérer pour la production d'élect c'est très souvent vous allez autour d'une quinzaine de bars une fois que vous avez votre air à haute pression vous allez le balancer dans alors quelque chose que je représente ici par un rectangle mais si vous vous souvenez c'est toute une série de cylindres qui sont posés sur le pourtour de la coquille de la turbine qu'on appelle une chambre de combustion d'accord donc évidemment pour que cette combustion ait lieu il faut que vous ajoutiez un carburant donc votre carburant je vais le représenter comme ça d'accord et le but du carburant évidemment c'est de se brûler et de se combiner avec les 21% d'oxygène qui sont contenus dans l'air qui joue le rôle de comburant pour obtenir une combustion qui soit le plus adiabatique possible alors l'objectif c'est pas nécessairement d'aller chercher la température la plus élevée parce qu'on en avait déjà parlé si vous commencez à chercher des températures élevées surtout des mélanges hydrogène ça va très vite taper dans les 2500 2600 degrés dans votre chambre de combustion elle n'a pas tenu longtemps par contre ce qu'il faut c'est arriver à ce que l'énergie chimique que vous dépensez dans votre carburant elle soit le plus possible utilisé pour augmenter l'enthalpie du fluide de travail d'accord donc on combine on arrive au point 3 ici qui correspond au point la température le plus élevé donc là on a le maximum d'enthalpie du gaz et ce gaz à haute enthalpie et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va le détendre dans une turbine jusqu'à obtenir le point 4 ici qui correspond au point de sortie et en fait la puissance que vous allez produire par la turbine et bien il y en a une partie une fraction qu'on calculera tout à l'heure qui va alimenter le compresseur et puis la fraction restante parce que l'objectif c'est quand même de faire de la production d'électricité elle elle va alimenter un alternateur que je représente ici même si c'est pas forcément à cet endroit là qu'on le met ce pas grave voilà donc là vous avez votre génératrice électrique je vais essayer d'écrire à peu près propre voilà et donc du coup ce qui se passe c'est que vous vous retrouvez avec une pression basse au point 1 et au point 4 au point 4 ce qui sort généralement c'est les résidus d'échappement donc c'est les fumées donc c'est un gaz avec une fraction on va dire un peu plus importante de co2 et de vapeur d'eau parce que souvent c'est ça que vous produisez dans les combustions ça vous vous en souvenez et puis pas exactement pas que du co2 de la vapeur d'eau tout simplement parce que on le reverra tout à l'heure ces combustions là sont généralement des combustions pauvres on en voit en règle générale beaucoup plus d'air que ce qui est nécessaire parce qu'on veut maintenir une température qui soit suffisamment haute pour que la machine soit performante mais qui soit pas trop haute parce qu'on veut pas non plus tout cramer d'accord une centrale de production d'électricité de type heavy duty normalement quand elle est conçue il faut qu'elle puisse tourner à peu près 100 000 heures d'accord donc si vous voulez 100 000 heures de fonctionnement il faut pas y aller trop fort au niveau température sinon vos chambres de combustion vont se déformer sous la contrainte ça va être un petit peu compliqué vous avez beaucoup de maintenance et le client sera pas content et vous n'arrivez pas à vendre votre électricité sur le réseau et du coup ce qui se passe si je représente ça rapidement sur un tableau donc vous imaginez vous avez vos points vous avez votre pression vous avez ce qui correspond à votre température et bien ce qui se passe c'est que ici vous avez ce que je vais appeler la p mine d'accord au point 1 donc en gros c'est la pression atmosphérique à peu de choses près à peu de choses près parce qu'évidemment donc pour alimenter ce genre de machine il faut quand même mettre des filtres en entrée l'objectif c'est pas non plus d'aspirer tous les canards qui passent dans le coin sinon vous imaginez un peu la tronche dans les premiers étages des aubages de moteur donc vous mettez des gros filtres vous avez des canaux des choses comme ça donc vous avez quand même une légère perte de charge c'est pas beaucoup c'est quelques centaines de millibars mais bon vous avez quand même une légère perte de charge nous on va la négliger évidemment au point 2 évidemment vous êtes à p max donc nous on va supposer qu'on est à p max vous avez aussi un petit peu de perte de charge rigoureusement dans la chambre de combustion mais c'est pas grand chose en règle générale vous perdez 300 400 millibars dans la chambre de combustion donc comparer ça avec les 13 ou 15 bars de compression ça reste quand même relativement modeste donc nous on fera l'hypothèse que la compression elle est vraiment que la combustion pardon elle est vraiment isobar sachant qu'en pratique c'est un petit peu plus bas mais ça change pas grand chose et puis évidemment la détente mais le but du jeu c'est que vous retournez à pémin donc vous retournez à la pression atmosphérique alors rigoureusement c'est pareil il ya quand même une perte de charge dans la partie cheminée parce qu'il faut tout ressortir le gaz vers l'extérieur en règle générale pardon on n'envoie pas les gaz évidemment à hauteur du sol on les envoie le plus haut possible parce que vous souvenez vous générez quand même pour les plus grosses tourbines quelque chose comme une tonne par seconde de gaz à 600 degrés si vous mettez au niveau du sol ça peut faire un joli barbecue mais c'est pas le but du jeu quoi donc ça passe par une grande cheminée qui part en hauteur et ça c'est pour un cycle simple évidemment il ya aussi la possibilité je vous en avez un peu parlé aussi d'utiliser les fumées d'échappement pour alimenter une autre centrale et donc là il ya encore des échangeurs qui sont en aval donc rigoureusement la pression au point 4 c'est pas exactement la pression atmosphérique c'est un petit peu au dessus nous on va pas se casser la tête on va rester sur ce niveau de pression là la température en entrée bah là c'est la température atmosphérique tout simplement il n'y a pas de souci on va la calculer enfin on va la prendre elle est déjà donnée c'est quelque chose comme 20 degrés la température t2 on va la calculer tout à l'heure donc on va voir que c'est lié à quelque chose qui est isanthropique donc polytropique dans ce cas là parce qu'on a les caractéristiques du compresseur et puis ça c'est ce qu'on appelle la température de flammes d'accord donc celle ci exactement comme pour un autre moteur à combustion interne le but du jeu c'est de la maximiser pour augmenter les performances mais en même temps faut pas la maximiser parce qu'on produit trop de pollution et qu'on réduit la durabilité de la machine donc c'est un jeu de compromis et le jeu de compromis fait que pour les productions d'électricité classique on est entre 1000 et 1200 degrés à peu près température de flammes au delà on commence à fournir beaucoup de nox ça commence à devenir un petit peu embêtant et puis surtout si on veut des chambres de combustion qui tiennent longtemps elles goûtent un peu plus cher donc du point de vue économique c'est pas forcément rentable évidemment ça va dépendre du prix de l'électricité que vous revendez sur le réseau si vous êtes dans un endroit où l'électricité est très chère vous pouvez vous permettre d'investir si l'électricité n'est pas chère c'est pas gagné gagné et puis vous retrouvez avec la température au point 4 qui est en fait la température des fumées donc là c'est pareil on va la calculer celle là elle est généralement relativement élevée entre 400 et 600 degrés ça dépend comment est ce que ça fonctionne donc d'un certain point de vue c'est pas terrible parce que vous relâchez quand même une très grosse quantité d'énergie que vous n'avez pas utilisé parce qu'un débit d'air à cette température là potentiellement tu dis mais potentiellement il contient du travail enfin il y a moyen de faire des trucs avec ça donc c'est rejeté c'est un peu l'inconvénient mais quelque part c'est un avantage parce que quand vous pouvez récupérer ces fumées et motoriser une autre machine donc typiquement une turbine à vapeur pour faire ce qu'on appelle un cycle combiné là évidemment vous récupérez une grande partie de cette énergie là à toute fin utile d'accord donc ça c'est du point de vue strictement technique du point de vue thermodynamique comme c'est une machine ouverte en règle générale le diagramme qu'on utilise pour représenter son fonctionnement c'est plutôt un diagramme t s d'accord température entropie donc la température est ici alors pour une raison toute simple c'est que vous pouvez pas identifier de volume clair vous souvenez les machines volumétriques vous aviez un volume max un volume mort une cylindrée tout ça c'était bien défini donc dans un diagramme indiqué on tracé les droites et voilà on avait un truc bien bien défini là c'est pas le cas du tout la machine est ouverte donc en fait vous n'avez pas vraiment de volume vous avez un gaz qui rentre en permanence et un autre gaz qui sort en permanence bon et donc du coup dans ces cas là ce qu'on fait c'est qu'on utilise plutôt ce type de diagramme et par contre ce type de diagramme il est intéressant parce qu'il permet de borner en température d'accord donc la température la plus basse pour nous c'est évidemment ce qui va correspondre à la température ambiante d'accord donc ça c'est ce qui va être t1 je vais appeler ça t atmosphérique alors sauf erreur de ma part j'ai dû mettre 20 degrés dans le sujet d'accord et puis la borne haute de cette température là évidemment c'est la température de flammes donc c'est celle qui elle nous limite d'un certain point de vue pour des raisons que j'ai déjà expliqué et ça c'est la température t3 d'accord et la température t3 j'avais dû la fixer à 1100 degrés sur cette machine donc ça c'est la température de flammes et entre les deux comment est-ce que ça fonctionne donc vous avez deux configurations on va déjà commencer évidemment par le cycle idéal comme on avait fait pour toutes les machines pour que vous voyez à peu près à quoi ça devrait ressembler et après je vous tracerai évidemment le cycle réel pour que vous voyez à quoi ça ressemble réellement parce que c'est pas exactement la même chose donc le cycle idéal normalement il est composé d'une compression isentropique alors pourquoi isentropique isentropique adiabatique réversible réversible c'est parce que c'est super efficace il n'y a pas de dissipation et adiabatique pourquoi est-ce que c'est intéressant c'est parce qu'à un moment donné il va falloir que vous chauffiez aussi votre gaz et du coup plus votre gaz il sort à haute température de votre compresseur au point 2 et moins vous avez besoin de fournir de carburant pour atteindre le point 3 d'accord c'est ce que je vous expliquais lors du cours si vous voulez arriver par exemple à diminuer la consommation ici du compresseur ça peut être intéressant pour augmenter la puissance parce que ça veut dire que la différence va être plus importante par contre vous allez fournir plus de carburant ici et au lieu par exemple de passer de 300 à 1100 si vous passez de 150 à 1100 et bien c'est 150 degrés de différence température supplémentaire faut les payer en plus sur le carburant du coup vous êtes obligé d'injecter un peu plus de carburant vous faites chuter le rendement d'accord donc nous ce qu'on va supposer si on est sur le rendement isentropique sur le cycle idéal pardon ce qu'on appelle un cycle de joules donc on va monter jusqu'à une certaine température ici au point 2 et on le fait en isentropique donc dans ce diagramme là évidemment c'est un s qui est égal à une constante on va calculer après la température de sortie du compresseur vous verrez à quoi ça correspond ensuite on a dit qu'on supposait qu'on n'avait pas de perte de charge dans la chambre de combustion donc c'est juste un écoulement isobar vous imaginez une espèce de gros tube représentez vous une espèce de gros tube avec des réactifs chimiques qui montrent d'un côté ça fait une grosse flamme et puis à la fin voilà vous avez les fumées qui sortent de l'autre côté du tube tout ça de façon globalement isobar et du coup ça peut se représenter par ce type de transformation ici jusqu'au point 3 d'accord et puis au point 3 évidemment ce que vous faites c'est que là vous rentrez dans les premiers étages des aubages et là ce que vous allez faire c'est que vous allez convertir l'enthalpie qui est contenu dans ce gaz là sous forme d'énergie mécanique ça ça va vraiment être le but faudra vraiment que vous ayez ça en tête c'est pas une histoire de pression la pression ne suffit pas c'est une partie du problème mais c'est pas l'entièreté du problème c'est essentiellement la différence de température c'est en fait l'entalpie d'accord vous imaginez que vous avez un gaz qui va se détendre en fait parce que comme il est très chaud il a tendance comme ça à se détendre et cette détente et bien elle va vous permettre de l'accélérer et en fait il va falloir capter cette énergie cinétique pour faire tourner le rotor et c'est comme ça que fonctionne une machine rotor dynamique et nous pour un cycle idéal on va supposer que on se situe par exemple ici c'est ça de façon schématique voilà et là j'arrive à ma température ici t4 d'accord et puis la dernière étape normalement si on représente ça par un cycle fermé il ya un refroidissement pour boucler le cycle en fait c'est une machine qui est ouverte donc rigoureusement vous n'avez pas vraiment besoin de fermer le cycle mais c'est vrai que ça revient un petit peu au même de tracer ce genre de choses donc celle là cette dernière transformation elle est plutôt virtuelle que réelle parce que la machine est comme une machine verte d'accord et du coup entre 1 et 2 vous avez ce qui correspond à votre compression entre 2 et 3 vous avez la combustion donc ce qui correspond à un échauffement isobar et puis entre 3 et 4 vous avez la détente d'accord et on verra tout à l'heure en termes d'effets utiles si le but du jeu c'est de produire de l'énergie mécanique comme c'est le cas pour la production d'électricité et bien ce que vous allez produire c'est la différence entre ce que vous allez récupérer c'est la différence entre ce qui est produit par la turbine ici et ce qui est consommé par le compresseur est ce que vous allez payer c'est ce qui va correspondre à l'apport de chaleur ici qui provient du carburant d'accord donc évidemment plus haut vous sortez ici et moins vous avez à payer pour obtenir pour pratiquer du point 2 jusqu'à votre point 3 d'accord et ça c'est ce qu'on appelle le cycle de joules on va l'utiliser un tout petit peu pour calculer au tout début le taux de compression optimale mais après évidemment une fois qu'on regarde dans la réalité c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne alors comment ça se passe en pratique votre compression n'est pas isanthropique en règle générale elle est même plutôt réchauffée alors ça dépend des cas aujourd'hui vous avez je vous ai posé une compression qui était refroidie parce que dans certains cas on y n'est pas isanthropique ça c'est clair et du coup vous allez vous retrouver avec une augmentation anthropique qui va se traduire par une augmentation de température donc ce qui se passe c'est que le vrai cycle ici ça va plutôt ressembler à ça d'accord donc ça c'est le vrai point 2 le 2 là je vais l'appeler 2 i s e parce que c'est ce qui correspond à l'isanthropique donc on arrive au point 2 alors évidemment on a consommé un peu plus au niveau du compresseur donc ça c'est un peu dommage mais c'est pas entièrement négatif parce qu'en même temps on sort un petit peu plus chaud et du coup si on sort un peu plus chaud on a un petit peu moins à payer en carburant pour atteindre la même température de flab d'accord même si encore une fois aujourd'hui on va considérer un cas un petit peu différent le mode de fonctionnement par contre global est le même ensuite avec ce point là ce qui se passe c'est que vous n'allez pas réellement être isobar donc vous allez avoir une légère très légère perte de pression ici là j'ai très exagéré parce que d'habitude c'est pas comme ça que ça se passe mais c'est pour que vous voyez la différence donc ça c'est ce qui va correspondre en fait à la perte de charge dans la chambre de combustion et puis ensuite vous avez une détente qui elle non plus n'est pas isanthropique c'est là elle est vraiment pas autant sur le compresseur on arrive à s'en rapprocher parce que les températures sont pas très très élevées autant sur une machine qui tourne comme ça avec des gaz qui rentrent à 1100 degrés qui sortent à 600 isanthropique pas d'échange de chaleur un truc qui est 1000 degrés d'un côté 600 degrés de l'autre et tu dis y'a pas d'échange de chaleur paraît quand même un peu compliqué j'allais dire c'est un peu chaud mais ça sera un mauvais jeu de mot donc en pratique vous avez une grosse production d'entropie à cet endroit là et en fait votre température elle est plutôt comme ça voilà ça c'est le 4 le 4 qu'on avait noté avant c'est le 4 ise et puis évidemment à la fin normalement elles sont sur la même ligne de pression j'ai fait ça un peu à l'arrache mais c'est évidemment sur la même isobar et du coup vous sortez avec une température t4 qui est un peu plus importante que celle qu'elle devrait être celle qu'elle devrait être si vous étiez en cycle idéal encore une fois c'est pas complètement négatif si vous pensez en termes de cycle combiné ça veut dire que vos gaz d'échappement ils contiennent un peu plus d'énergie thermique un peu plus d'enthalpie donc tu te dis si tu passes ça derrière dans un générateur de vapeur peut-être que tu vas pouvoir en faire des trucs c'est pas complètement c'est pour ça que c'est assez ambivalent comme techno c'est pas c'est pas si simple à trancher que pour d'autres et du coup ce cycle qui est en orange ici c'est ce qu'on appelle le cycle de brighton et ça c'est ce qui est censé être le cycle réel de ce type de machine donc je vais l'appeler réel d'accord et si vous regardez dans les docs techniques donc je vous en ai mis quelques unes sur moodle des techniques de l'ingénieur jetez un coup d'oeil juste en diagonale il y a des tracés des vrais cycles et vous verrez que ça ressemble effectivement à ce type de formule bref donc voilà le mode de fonctionnement de ce type de machine et nous ce qu'on va étudier aujourd'hui et bien c'est cette machine là mais qui va utiliser comme carburant le bon vieux mélange qu'on avait déterminé déjà avant donc on a déjà ses propriétés il suffit juste de ressortir vous ressortez votre télé numéro 2 vous avez le pouvoir combu rivort le pci tout ça on a déjà calculé on va les réutiliser donc le carburant on va imaginer que c'est de l'itane et donc du coup on va utiliser de l'itane on a les caractéristiques techniques des machines donc je vous ai donné le coefficient polytropique côté compresseur donc j'avais dû prendre 1.35 ouais c'est ça donc le même que celui que vous avez fait en tp vous êtes tous passé en tp là presque tous c'est pas une tarte c'est pas grave voilà vous vous souvenez il y en avait qu'avec calculé que ce coefficient k sur le compresseur à piston bah c'est le même si vous vous souvenez sur le compresseur à piston vous avez mesuré un truc qui était entre 1.1 et 1.2 bah là ça chauffe un peu plus donc on est à 1.35 d'accord et puis le rendement polytropique donc le rendement correspondant je vais le redéfinir juste après lui on a dit qu'il était à 0.87 ce qui est un chiffre pas déconnant pour ce genre de de compresseur ça marche plutôt bien je vous ai expliqué rapidement pourquoi lundi c'est surtout parce que vous avez des vous avez peu de frottement en fait si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait sur les machines volumétriques vous aviez un piston qui aussi dans un cylindre donc il y avait de la lubrife il y avait des segments ça frottait de partout c'est vraiment du point de vue tribologie c'est pas terrible là par contre bah proportionnellement à la production de puissance vous avez beaucoup moins de frottement parce que vous avez le gaz évidemment qui circule dans l'ensemble mais ça reste du frottement fluide en plus avec des gaz donc c'est pas très très lourd vous avez pas dissipé énormément rapporté à la masse de gaz et puis vous avez surtout des paliers hydrauliques d'accord on utilise pour ce genre de machine jamais des roulements des paliers à roulements parce que vous vous retrouvez avec un rotor d'une centaine de tonnes et essayez de poser un rotor d'une centaine de tonnes sur deux roulements vos billes de roulement elles vont exploser tout de suite donc là il y a tellement de charges qu'on est obligé de faire en hydraulique et du coup c'est très bien parce que là vous avez des coefficients de frottement qui sont hyper bas ça marche vraiment très bien et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez un rendement à la fin qui est vraiment très très bon et puis on a le rendement de chambre de combustion donc on est à 0,95 d'accord ça veut dire qu'on a réussi à se débrouiller à concevoir la machine pour que vous ayez en gros 95% l'énergie chimique qui serve à chauffer le gaz de travail qui passe dedans et vous avez 5% qui est perdu bah oui forcément vu la tronche de la machine il est évident qu'à un moment donné si tu poses la main dessus tu vas sentir que c'est quand même très très chaud enfin tu vas pas la poser deux fois d'ailleurs probablement par contre il y a de la perte et ça cette perte ça correspond à peu près aux 5% c'est un ordre de grandeur qui est à peu près juste par rapport au mode de fonctionnement de ce type de bécane et puis côté turbine ben voilà même chose un coefficient polytropique 3 4 sinon ça veut rien dire donc celui là je l'ai à 1,33 et puis le rendement polytropique correspondant il est un peu plus faible on pourrait évidemment discuter sur les chiffres mais c'est 0,85 voilà et normalement on a tout ce qu'il faut pour commencer à étudier cette machine voir comment est-ce qu'elle fonctionne et déterminer ses performances etc etc c'est bon allez donc à partir de là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va chercher approximativement parce que du point de vue précis ça serait un peu plus compliqué le taux de compression optimal alors en fait c'est le taux de compression à puissance max en fait on va partir de l'idée que on va chercher à faire travailler la machine sur un point de fonctionnement en termes de taux de compression qui correspond à une puissance max donc si vous tracez en fait votre puissance produite ici en fonction de votre taux de compression en règle générale enfin c'est pas en règle générale ça se démontre pas trop difficilement vous avez une courbe qui ressemble à ça d'accord et donc vous avez une partie où votre taux de compression est clairement trop faible vous n'allez pas produire le maximum de puissance et puis à un moment donné vous allez passer par un point que nous on va rechercher qui correspond potentiellement à donc c'est celui que je vais appeler optimum obtention c'est optimum en termes de puissance qui correspond à une puissance maximum produite pour cette machine là d'accord donc ça c'est ce que je vais appeler la puissance effective je la mets en valeur absolue pour qu'il n'y ait pas de problème d'accord et ensuite si vous augmentez le taux de compression vous allez faire chuter la puissance alors attention si on trace le rendement sur le même graphe en fait le rendement lui ne fait que monter d'accord donc même chose sauf que ici à la place de mettre la puissance je mets par exemple le rendement mon rendement on peut montrer qu'il va faire ça d'accord donc vous pouvez très bien vous retrouver avec une situation avec un taux de compression ici relativement élevé qui correspond à une puissance qui n'est pas le max mais par contre le rendement il est meilleur comment est-ce qu'on comprend ça et bien sur la machine la puissance ça va être la différence que vous avez entre ce que vous produisez au niveau de la turbine est ce que vous consommez au niveau du compresseur et ça ça passe par un max d'accord et le rendement c'est juste cette différence là mais est divisé par la quantité de carburant produite et ce qui va se passer c'est que si vous augmentez on va dire déraisonnablement votre taux de compression au bout d'un moment votre compresseur il va consommer de plus en plus alors essentiellement parce qu'en fait les gaz vont être de plus en plus chauds en sortie donc automatiquement ça va augmenter la consommation au point que cette différence de consommation elle va chuter en fait elle va tendre quasiment vers zéro vous allez pratiquement plus rien produire par contre comme votre température au point 2 elle augmente aussi vous avez de moins en moins de carburant à fournir en fait au point entre 2 et 3 et dans un cas extrême si j'imagine que je prolonge ma courbe jusqu'au bout évidemment ça serait complètement con je tombe vers zéro je peux me retrouver avec une espèce de cas idéalisé dans le sens inverse dans le sens opposé du terme c'est vraiment pas l'idéal où vous avez une puissance qui est quasi nulle et vous consommez quasiment rien parce qu'en fait vous chauffez tellement votre gaz à la compression que vous avez plus besoin quasiment d'apporter de carburant donc en fait le ratio qui correspond au rendement il continue à monter par contre la différence entre ce que produit la turbine est ce que consomme le compresseur c'est que dalle et si on prend le point de puissance max avec notre cycle alors on va baser sur le cycle de joules parce que l'autre évidemment il est un peu trop compliqué et bien ce point ici qui correspond ce taux de compression qui correspond au point de puissance max on peut le déterminer tout simplement en disant que c'est donc j'avais bien fait la formule bien propre ouais c'est ça c'était ce qui correspondait à le t3 sur t1 donc le rapport de la température max à la température min à la puissance 1 sur 2 fois a et a j'en avais déjà parlé c'est juste gamma moins 1 sur gamma d'accord ça c'est valable évidemment pour un cycle idéal votre machine ne fonctionnera pas selon un cycle idéal mais si vous voulez trouver l'équivalent de ce taux de compression à puissance max sur une machine réelle bah les calculs sont vachement plus complexes ça pourrait se faire on pourrait faire ça avec excel et tout mais ça serait pas au tableau à la main c'est un peu chaud quoi faut itérer et tout laisse tomber et du coup à partir de là ben on peut en tirer la valeur de notre taux de compression optimale donc on peut déjà commencer par calculer le a on fait l'hypothèse que le gaz de travail se comporte toujours comme de l'air c'est la même chose que pour les moteurs à combustion interne et c'est encore plus valable dans ce cas là d'accord je vous avais dit pour les moteurs à combustion interne on fait cette hypothèse là parce que ça nous simplifie la vie même pour des moteurs à essence où on est vraiment à la stoichiométrie là pour le coup on n'est vraiment pas du tout à la stoichiométrie on est vraiment combustion pauvre on envoie vachement plus d'air que ce qui est nécessaire donc quel que soit le point dans le dans le circuit vous serez jamais très très loin des propriétés de l'air d'accord donc le a gamma moins 1 sur gamma bah ça va faire 0 4 sur 1 4 et ça ça fait 0,286 d'accord et puis pour le rapport de température bah c'est juste des températures en kelvin donc a priori a rien de bien méchant c'est un rapport donc 1100 plus 273 sur 20 plus 273 à la puissance 1 sur 2 fois 0 286 et ça ça vous donne approximativement le taux de compression que votre compresseur devra devoir fournir et donc ce qui va aussi être subi par la turbine pour que vous puissiez potentiellement vous situer au point où vous produisez le maximum de puissance par rapport à votre configuration et normalement quand vous faites ce calcul là vous obtenez un chiffre qui est proche de 14 9 presque 15 effectivement d'accord donc nous pour la suite on va arrondir évidemment ou à l'unité supérieure et on va supposer qu'on va travailler avec un taux de compression de 15 on s'est calé sur ce point de dimensionnement là donc une fois qu'on a ça maintenant on connaît le taux de compression qu'on va devoir assurer pour que notre machine fonctionne dans les conditions qu'on recherche ce qu'on sait aussi c'est qu'on a fait des tests sur le turbo sur le compresseur exactement comme ce que vous avez fait en tp et que ce test nous a permis de déterminer qu'il y avait il était légèrement refroidi ce compresseur et que du coup il n'était pas isanthropique mais qu'il y avait un coefficient polytropique ici qui était aux alentours de 1.35 donc on étudie la compression là on va appliquer exactement ce que vous avez fait en tp d'accord donc qu'est ce qui se passe entre 1 et 2 on a un légère échange de chaleur vers l'extérieur c'est à dire que le gaz aura tendance à céder de la chaleur à la surface intérieure du compresseur pour des raisons qui pour le coup ne regarde pas nous tant qu'on connaît le coefficient polytropique le reste c'est pas notre problème et on est à 1.35 d'accord et à partir de là on va pouvoir déterminer quelle est la variation de pression pression on connaît la variation de température correspondante à ce taux de compression parce qu'on a ce coefficient polytropique vous vous souvenez le rapport entre les deux dans une transformation polytropique donc ça ça devait être genre le deuxième cours transfo polytropique t2 sur t1 ça va s'écrire p2 sur p1 puissance k moins 1 sur k d'accord donc ça remplace le gamma d'une isantropique en fait c'est comme ça qu'on peut le présenter après moi je vous l'avais présenté en disant que c'est un modèle général et que dans ce modèle général si vous considérez le cas particulier vous n'avez pas des chances de chaleur ben là le cal devient le gamma que vous avez déjà l'habitude d'utiliser et du coup on a ce rapport de température et si on a ce rapport de température et qu'on a la température d'entrée ben on va déterminer directement la température de sortie et ça ça va nous permettre de déterminer le travail de compression mais attention on va pas utiliser la même relation que ce qu'on avait précédemment parce que précédemment je vous avais toujours dit les compressions les détentes c'est isentropique on s'embête pas donc la quantité de travail c'est juste la variation d'énergie interne et là non parce que là il ya un peu de chaleur qui est perdue alors on a la formule je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois on utilisera la formule et on va pouvoir déterminer quel est le travail qui est réellement consommé par le compresseur exactement comme ce que vous auriez pu faire sur le compresseur du tp de thermo je vais y arriver du coup à partir de là p2 sur p1 c'est le delta donc on le connaît on a déterminé c'est 15 et le coefficient k ben on le connaît c'est 1 35 donc du coup c'est 15 puissance 0 35 sur 1 35 et ça ça nous donne le ratio de température et à partir du moment où on a ce ratio de température ben on détermine la température t2 tout simplement celle qui va correspondre à la température du gaz à l'entrée des chambres de combustion donc je vous laisse faire le calcul c'est vraiment pas compliqué donc vous obtenez combien pour la température t2 c'est un ratio de température pour vous bien le mettre en kelvin alors déjà la ratio entre les deux moi j'ai un truc un peu autour de 2 j'étais à 2 2 0 18 quelque chose comme ça 2 0 2 et comme c'est un rapport de température c'est forcément des températures absolues donc il faut juste multiplier par la température d'entrée mais en kelvin donc la température d'entrée en kelvin elle est à 293 15 c'était 293 soyons cohérents parce que c'était 20 degrés et vous multipliez ça par 2 0 18 et ça ça vous donne quelque chose qui était aux alentours de 592 kelvin soit à la louche 318 degrés d'accord ça c'est la température de l'air quand elle sort du compresseur avec un taux de compression de 15 et une transformation qui est une transformation polytropique d'accord polytropique refroidit parce que votre coefficient k il est inférieur à gamma donc ça veut dire que vous perdez un peu de chaleur donc potentiellement si vous imaginez que votre compresseur il est au minimum adiabatique voire pire il pourrait être réchauffé et ça arrive aussi dans ce genre de machine vous pourriez sortir avec une température beaucoup plus élevée ce qui encore une fois n'est pas entièrement négatif parce que d'un côté vous consommez plus mais de l'autre vous avez moins de carburant à mettre dedans donc il faut faire le calcul final pour savoir si c'est gagnant gagnant ça l'est pas toujours mais en tout cas c'est pas aussi simple que ça alors avant que je vous montre l'histoire du calcul du travail je vais faire un petit un petit rappel sur les rendements polytropiques pour que ce soit bien clair alors un petit rappel qu'est ce que c'est qu'une transformation polytropique c'est si c'est une compression ou une détente c'est la transformation idéale qui vous emmène d'un point de pression et température donnée à un autre point de pression et température donnée d'accord donc vous imaginez que vous avez pour ce qui nous concerne à la compression un p1 t1 d'accord et que vous allez de ce p1 t1 vers une autre p2 t2 donc là on l'a calculé en l'occurrence parce qu'on avait le coefficient polytropique mais on peut très bien faire l'inverse comme ce que certains d'entre vous ont fait en tp et à ce moment là on va vers une autre pression de refondement et là c'est le drum je crois que j'ai rien cassé p2 t2 non ça va bouger un peu la caméra ça devait arriver au moins une fois ça roule et donc du coup si vous voulez aller de p1 t1 à p2 t2 mais de manière idéale c'est à dire typiquement en consommant le moins d'énergie de compression possible bah vous le faites via un polytropique en fait c'est comme ça que ça définit et du coup si vous imaginez que votre température t2 de sortie bah c'est celle qui correspond à une isanthropique parce que là pour le coup vous n'avez pas des genres de chaleur ça correspond toujours à l'idéal qui va de p1 t1 à p2 t2 c'est valable évidemment pour la détente quand vous retrouvez la détente entre 3 et 4 et bien c'est le même principe c'est l'idéal d'accord et ça c'est ce qui va correspondre à ce que je vais noter w poly entre 1 et 2 d'accord w parce que c'est massique c'est des kilojoules par sauf que donc là vous avez deux approches où vous mesurez le travail réel qui est consommé par le compresseur et à ce moment là vous allez vous rendre compte que bah tiens c'est bizarre c'est quand même vachement plus j'ai un peu plus que ça du fois même beaucoup plus que ça en fonction de technologie compresseur c'est logique parce que votre transformation n'est pas idéale il va y avoir des frottements il va y avoir des pertes il va y avoir tout un paquet de choses qui vont apparaître la lubrification n'a pas été faite correctement robert il doit foutre un coup de pompe à graisse ben voilà il est à partir en retraite depuis trois ans personne n'a fait enfin bon il peut imaginer plein plein de configurations de raisons différentes qui font que vous allez consommer plus et du coup si vous voulez exprimer ça sous forme d'un critère de performance mais on va définir ce qu'on appelle le rendement polytropique alors qu'est ce que c'est que ce rendement polytropique c'est un critère de performance qui rigoureusement devrait plutôt s'appeler une efficacité mais après on rentre dans des débats sémantiques donc on va juste retenir ça et sa définition et ce rendement polytropique dans le cas d'un compresseur et bien ça va être le rapport de ce qui correspond au travail de compression idéal au travail réel alors pourquoi dans ce sens là parce que le compresseur reçoit du travail et donc il va toujours recevoir moins dans l'idéal que dans la réalité et comme vous voulez que votre rendement soit inférieur à 1 bah du coup vous mettez le minimum au numérateur de la fraction ah non mais c'est d'une rigueur c'est magique tu y réfléchis tu dis quand même donc le polytropique de 1 à 2 et vous divisez ça par le travail réel je vais le noter comme ça pour insister de 1 à 2 donc ça évidemment c'est bien gentil sauf que ça veut dire qu'il faut que tu mesures la puissance consommée en pratique c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne c'est plutôt dans l'autre sens on vous donne le compresseur et on vous dit bah voilà ce compresseur là si tu fais travailler dans cette gamme là ton exposant polytropique il va valoir ça et ton rendement polytropique va valoir ça et là ça devient intéressant parce que du coup votre fraction vous la retournez vous inversez enfin c'est pas que vous voilà vous allez inverser ces deux là et du coup ça vous donne le vrai travail de compression donc ce que vous allez réellement consommer ce qui peut typiquement être une facture df si votre compresseur il est branché sur le réseau par rapport à ce dont vous auriez besoin pour votre application donc de p1 t1 à p2 t2 tu connais le coefficient l'exposant polytropique parce que tu connais ton compresseur donc tu sais que par exemple dans ces conditions là chaque kilogramme d'air il va te consommer normalement 400 joules 400 kilos joules de travail pour chaque kilogramme ok pas de problème et ton rendement par exemple il vaut 0 5 imaginons quand même vraiment négatif et ben du coup dès le départ avec ces deux juste ces deux paramètres là tu peux déterminer que dans la réalité chaque kilogramme d'air il va te couler il va te coûter 800 kilos joules et tu multiplies par le débit et tu sais quelle va être ta facture d'électricité mais réel vraiment sur site donc c'est ça qui est véritablement intéressant et dans ce cas là évidemment le rendement polytropique on définit dans ce sens là mais attention cette définition là c'est bien pour un compresseur parce que juste après je vais vous montrer la turbine évidemment ça sera l'inverse donc ça c'est pour le compresseur qu'est ce qui se passe maintenant pour une turbine ben la turbine c'est l'inverse c'est à dire qu'une turbine réelle elle va toujours produire moins que la turbine idéale parce que là c'est dans l'autre sens c'est le gaz qui vous donne du travail et vous ben quelque part vous êtes derrière le mur de la mécanique parce qu'il ya eu des arbres il ya eu des aubages et plein de trucs confrontés donc vous récupérez moins que ce que le gaz vous donne ça c'est exactement la même chose que pour un moteur à combustion interne et du coup dans ce cas là donc je refais le même truc je me retrouvais avec un p3 t3 donc température de flammes jusqu'à un p4 t4 donc pression atmosphérique température de fumée toujours pareil en idéal à cette transformation idéale ne correspond qu'une seule valeur du rendu travail polytropique pardon c'est un travail de détente donc pareil poly 3 à 4 alors évidemment celui là il est négatif parce qu'il est perdu alors que celui ci était positif il est toujours en kilojoules par kilogramme et maintenant quand vous voulez définir le rendement polytropique de votre turbine il faut le faire dans l'autre sens parce qu'à chaque fois vous voulez que le rendement soit inférieur à 1 et donc du coup le rendement polytropique de la turbine ça va être le travail de 3 à 4 alors je vais noter réel de 3 à 4 sur le travail polytropique de 3 à 4 parce que là cette fois ci comme c'est une machine qui est une machine motrice elle vous produira toujours plus dans l'idéal que dans la réalité et ça évidemment c'est toujours inférieur à 1 même chose si vous connaissez l'exposant polytropique et le rendement ce qui va être notre cas à nous aussi et bien vous serez capable à partir du moment où vous aurez fait votre calcul thermodynamique vous dites ben voilà en théorie je dois pouvoir tirer je sais pas moi un mégajoule de travail par kilogramme de gaz qui passe dans la turbine ok pourquoi pas mais en fait j'ai un rendement polytropique je l'ai calculé qui est à 70% mais en fait je vais tirer que 700 kg que 700 kilojoules par kilogramme et du coup je sais exactement ce que je vais pouvoir récupérer donc à partir de ces deux informations là en fait en pratique vous connaissez à peu près tout sur vos compressions vous pouvez tout déterminer à partir de juste deux coefficients donc à partir de là le w 1 2 qu'on va devoir consommer mais quand en réalité c'est le réel c'est celui-là qui va nous intéresser et bien il va s'écrire w poly de 1 à 2 sur le rendement poly alors là évidemment c'est le rendement du compresseur on fait pas la la confusion je vais pas remettre les indices parce que c'est un peu chiant je pense que vous avez compris d'accord et effectivement votre travail idéal tel qu'on va le calculer vous allez le diviser par un truc qui est inférieur à 1 parce qu'à la fin vous allez obtenir un travail réel qui sera supérieur au travail idéal et tout à l'heure avec la turbine on fera l'inverse on multipliera par ce chiffre qui est inférieur à 1 pour obtenir le travail réel par rapport au travail idéal d'accord à partir de là on peut déterminer quel est le travail de compression polytropique parce qu'on connaît la pression et la température on connaît tout l'exposant et tout et en divisant par le rendement polytropique et bien on va avoir ce qui correspond au travail réel qui va être consommé par notre arbre par notre compresseur en bout d'arbre évidemment c'est ce travail là on va le retirer de celui qui est produit par la turbine pour avoir le travail net final à la fin donc c'est la suite voilà le w poly de 1 à 2 donc ça la formule je vous l'avais déjà donné en plusieurs cours mais je vous la rappelle c'est rk sur k moins 1 fois t2 moins t1 tout simplement et encore une fois si vous remplacer le k par le gamma et bien ça devient ce truc là devient juste cp delta t donc bah oui c'est le travail d'une compression isanthropique ouverte on retombe exactement sur la même chose donc pour l'air le r il vaut 287 c'est qu'à pour tout le monde on l'avait déjà écrit un paquet de fois celui là ouais vous faites semblant fois le 1 35 sur 0 35 et je multiplie ça par ma différence de température donc là bas de graisser kelvin faut être comme vous voulez allez aujourd'hui ça de graisser j'ai envie 318 moins 20 d'accord donc ça c'est le travail idéal que devrait vous consommer votre compression si vous aviez effectivement pas de dissipation ou quelque chose comme ça et ce travail idéal vous allez diviser par le rendement polytropique et vous aurez votre travail réel donc le w 1 2 alors je rappelle au passage que c'est la puissance que je divise par le débit d'air d'accord c'est l'énergie alors on avait calculé ça quand on faisait les moteurs à combustion interne en disant que c'était l'énergie divisée par la masse parce qu'effectivement c'était plus logique de faire comme ça là dans une machine ouverte en règle générale c'est quand même beaucoup plus logique de faire en débit et du coup ça devient le débit d'énergie sur le débit de masse puis à la fin vous avez bel et bien une énergie par unité de masse hop donc du coup votre travail polytropique ici vous l'avez à combien combien vous avez 330 ah oui oui c'est moins tu as raison bien sûr oui oui j'étais déjà sur la partie turbine tu as raison c'est moins le mec il explique un truc il fera il fait l'inverse n'importe quoi mais top crédibilité le prof voilà 330 effectivement et ce 330 quand on va le diviser par le rendement polytropique est inférieur à 1 ça va nous donner un chiffre supérieur évidemment donc normalement si votre compression était polytropique chaque kilogramme d'air il vous coûterait 330 kilojoules d'énergie mécanique mais comme c'est pas idéal parce que vous avez des frottements parce que vous avez des pertes diverses et variées et bien en fait vous allez récupérer un vous allez devoir payer un peu plus donc 330 que je divise par 0 87 et moi j'avais un 379 kilojoules par kilo d'accord donc ça c'est le travail réel parce que vous connaissez les caractéristiques de votre compresseur vous savez qu'à chaque fois qu'un kilogramme va rentrer dans la machine il va vous coûter 379 kilojoules donc évidemment à la fin et encore une fois je crois que je vous l'avais déjà expliqué on va toujours faire les calculs en intensif c'est à dire qu'on va tout ramener à un kilogramme de gaz qui rentre dans la machine et à la fin quasiment la dernière question on va dire bah moi je veux produire un kilowatt 100 kilowatt 50 mégawatts 1000 mégawatts j'en sais rien bref je fais une règle de trois et là je détermine quel est le débit qui rentre dans la machine donc je passe en extensif généralement à la fin et du coup ça nous donnera directement la puissance consommée par le compresseur ça doit être de mémoire la dernière question du td ça normalement ça doit être bon hop donc là on connaît l'état de l'air à la sortie du compresseur donc c'est relativement chaud on va laisser ça comme ça pour l'instant et du coup une fois qu'on est sorti du compresseur l'étape suivante si vous avez compris comment ça fonctionne c'est la combustion donc je vous avais déjà expliqué on peut pas dans ce genre de machine utiliser une combustion qui est strictement stoichiométrique on va pas envoyer exactement la quantité d'air nécessaire pour brûler le carburant la première raison c'est parce qu'on va obtenir des températures de flammes beaucoup trop élevées donc on risque en fait de cramer la chambre de combustion c'est pas terrible on va produire en plus beaucoup de polluants et puis on risque aussi de pas brûler tout le carburant il faut quand même être sûr au prix qu'on le paye en règle générale on s'arrange pour que tout soit brûlé et qu'il y a très très peu d'un brûlé donc là on est sur la combustion d'accord donc la combustion comment est-ce que ça fonctionne vous avez une espèce de gros cylindre ça je vous l'avais présenté lundi matin une espèce de truc comme ça avec des trous tout autour pour que l'air puisse entrer vous injectez votre carburant d'un côté donc vous avez une espèce de truc comme ça qui est un injecteur de carburant hop voilà là vous envoyez votre débit de carburant alors généralement il ya une dose il ya une petite quantité d'air qui rentre à proximité ici quand même pour alimenter la flamme et ensuite tout le reste il vient pour diluer enfin en quelque sorte arriver à étendre la flamme pour récupérer la même quantité d'énergie mais arriver à faire que ce soit très homogène le plus homogène possible c'est comme pour les moteurs à combustion interne plus votre combustion est homogène moins vous avez de risque de produire des polluants des microparticules ce genre de choses et pour ça il faut reconnaître que ces machines là sont plutôt efficaces donc du coup l'air rentre tout autour voilà ça rentre aussi par ici c'est alimenté par là évidemment à l'intérieur vous avez une jolie flamme qui se forme quand généralement pas c'est pas la forme d'une flamme de bougies c'est un truc un peu plus diffus enfin voilà autant que je dessine un truc vous avez votre flamme à l'intérieur et puis à la fin vous vous retrouvez alors vous passez de votre température d'entrée qui est la température t2 ici à une température ici qui est la température de flamme d'accord donc votre température on imagine qu'elle fait ça en pratique c'est un truc évidemment beaucoup plus compliqué mais pour notre niveau de détail c'est largement suffisant donc là vous avez votre température t2 et là vous avez votre température t3 d'accord et donc l'objectif ça va être de calculer quelle est la quantité d'air que je dois mélanger avec la quantité de carburant pour obtenir la température de flamme que je veux d'accord et donc du coup la question c'est quelle est la valeur de l'afr donc je rappelle l'afr c'est le débit d'air sur le débit de carburant pour que à la fin vous ayez votre t3 qui vaut la température de flamme et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez diluer votre combustion vous allez injecter autant d'air qu'il vous faut pour obtenir la température de flamme que vous voulez et du coup comment est ce qu'on fait pour arriver à exprimer ça on va juste faire un bilan d'énergie d'accord quelle est l'énergie chimique qui est récupérée par votre gaz de travail donc ça va être par définition votre rendement de chambre de combustion votre débit de carburant et vous vous souvenez ce qu'on met derrière c'est quoi l'énergie chimique portée par le carburant donc ça c'est l'énergie chimique qui est apportée par à votre carburant d'accord le pouvoir calorifique inférieur évidemment donc ça c'est l'énergie chimique du carburant et puis vous vous souvenez par définition du rendement de la chambre de combustion cette énergie chimique là vous n'en avez que 95% qui est récupéré réellement par le gaz le 1 moins état fois ce truc là c'est ce qui est perdu à l'extérieur de la chambre de combustion qu'on calculera d'ailleurs à la fin ça c'est ce qu'a apporté à l'énergie chimique et cette énergie chimique elle sert à faire quoi et bien en fait elle sert à augmenter la température des fumées et donc du coup toute cette variation de chaleur elle va correspondre à une variation d'enthalpie des fumées et cette variation d'enthalpie des fumées on va l'écrire m carburant plus m r parce que là vous avez deux évidemment alors il y a plusieurs manières de l'exprimer mais là je fais la façon simple parce que j'ai pas trop envie de me casser la tête je vais juste dire que j'ai une espèce de cp moyen c'est une façon de l'écrire c'est pas la seule donc ça c'est le cp moyen du mélange mais on avait dit que de toute façon ce cp là les propriétés physiques n'étaient pas très loin de celle de l'air donc on va utiliser le même truc fois la différence de température entre t3 moins t2 donc je vais faire un peu de ménage autour d'accord et du coup votre énergie chimique ou plus particulièrement les 95% de votre énergie chimique qui sont vraiment valorisés par la chambre de combustion ben en fait ils servent à chauffer le gaz de travail donc ça c'est ce qui est pris par le gaz de travail et évidemment si votre combustion est adiabatique toute l'énergie chimique est prise par le gaz de travail et ce truc là vaut 1 d'accord nous ce qu'on va chercher c'est l'afr le ratio air fuel mais celui là il suffit juste de le faire apparaître donc ça va pas être très compliqué j'ai déjà fait la manip plusieurs fois en plus vous avez un m carburant facteur de 1 plus afr c'est la définition fois le cp fois t3 moins t2 et à partir de là il suffit juste d'éliminer les débits de carburant et vous avez une relation toute simple entre le rendement de la chambre de combustion le PCI le cp la différence de température que vous voulez parce que celle là elle est connue ça on vient de le calculer c'est la sortie compresseur ça c'est ce qu'on veut pour des raisons énergétiques environnementales etc le cp on va supposer qu'on le connaît et bien à partir de là vous déterminez la valeur de l'afr et en pratique c'est toujours comme ça qu'on règle on fait le dimensionnement en fait des entrées d'air des pompes des compresseurs et tout pour arriver à assurer ce type de débit évidemment si vous avez la possibilité d'augmenter votre débit d'air alors généralement vous diminuez plutôt le débit de carburant parce que le débit d'air il rentre dans la machine donc vous le contrôlez pas vraiment ce que vous contrôlez c'est le débit de carburant et bien en jouant sur le débit de carburant vous avez la possibilité de faire varier aussi votre température de flamme ça ça peut arriver on le fait rarement en live mais en théorie c'est possible et du coup à partir de là afr ça va s'écrire rendement de la chambre de combustion fois le PCI que je divise par le cp moyen t3 moins t2 c'est ce que je cherche à obtenir et puis il y a un moins 1 qui se barre qui numériquement n'a pas beaucoup de sens mais mathématiquement il faut quand même le mettre parce qu'il faut quand même faire le boulot correctement alors attention vous plantez pas dans les unités le PCI vous l'avez il suffit juste de reprendre la solution du TD2 d'accord c'était le 2 qu'on avait fait sur l'ITAN on avait calculé le PCI donc on peut le réutiliser tel quel et puis on utilisera tout à l'heure le pouvoir comburivore pour avoir la pauvreté de la combustion donc le PCI vous l'aviez à combien ? 5703 c'est ça alors attention c'est des méga joules par kilo donc faudra pas se planter au niveau des unités et le pouvoir comburivore de ce carburant là ? 18 c'est ça 18.8 c'est ce que j'avais aussi on était à 18.8 d'accord ? en masse c'est 90% de méthane et 10% d'hydrogène le PCI du méthane il est à 50 le PCI d'hydrogène est à 120 donc le PCI ce sera plus proche de 50 que de 120 même chose pour le pouvoir comburivore qui est à 17 en gaz naturel et à 34 en hydrogène donc du coup ce sera plus près de 17 que 34 et si un jour vous connaissez ça par coeur vraiment votre vie n'a aucun sens bref alors ça fait combien ça ? 5703 10 puissance 3 ici parce que je vais mettre en kilojoules par kilogramme pour pas qu'il y ait de confusion ici on avait dit que c'était donc du coup si je le mets en kilojoules c'est à peu près 1 j'avais dû mettre la valeur exacte ou pas ? est-ce que je l'ai mis ? encore le genre de truc que j'ai oublié de mettre dans le sujet quoi large allez 1 kilojoule par kilogramme j'essaierai pas à l'oublier dans l'examen promis on sent moins 318 parce que c'est bien la différence de température qu'on veut fournir à notre gaz au travers de notre réaction de combustion et moins 1 qui n'a pas beaucoup d'importance au demeurant mais si je l'oublie vous allez poser la question et vous aurez raison ok et ça ça me fait donc là je vous laisse terminer le calcul nous ce qu'on va faire évidemment ensuite c'est qu'on va bel et bien vérifier que la combustion est pauvre d'accord ? donc on va comparer avec le pouvoir qu'on veut y voir en disant le lambda je rappelle c'est le débit d'air que vous envoyez sur ce qui est strictement nécessaire à la stoichiométrie c'est aussi donné comme le rapport de cet AFR au même paramètre mais à la stoichiométrie et celui-là on le connait c'est 18,8 donc évidemment comme la combustion est pauvre on va envoyer plus d'air que ce qui est nécessaire la question c'est dans quelle proportion et là vous allez voir que c'est vraiment vraiment pauvre donc vous avez combien pour ce dosage ? 68 c'est ce que j'avais aussi donc 68 alors évidemment il ne faut pas imaginer que parce que c'est 68 fois plus d'air que de carburant c'est forcément pauvre c'est pas ça il faut comparer par rapport à la stoichiométrie par contre 68 c'est plus que 18 alors là oui effectivement c'est vraiment pauvre donc vous envoyez 68 d'accord donc en fait il faut vous débrouiller pour qu'à chaque fois que vous ayez un kilogramme d'air qui rentre qui sort plutôt du compresseur et qui rentre dans les chambres de combustion il y a un 68ème de ça qui doit être injecté comme carburant d'accord sachant qu'en règle générale on ne mesure pas le débit d'air c'est un petit peu comme dans un moteur à combustion interne ça serait trop compliqué il n'y a pas vraiment surtout sur des débits comme ça ça serait vraiment monstrueux donc on ne mesure pas le débit d'air par contre ce qu'on fait c'est qu'on analyse ce qui se passe après et du coup on sait si on a trop mis ou pas assez et on régule par rapport à la sortie comme dans un moteur à combustion interne et du coup 68 sur 18,8 moi j'avais un truc qui était aux alentours de 3,6 d'accord donc vous envoyez 3,6 fois plus d'air que ce qui est strictement requis par la stoichiométrie d'accord tout ça pour être sûr que vous cramez tout voilà ça serait quand même pas de bol que vous ayez désimbrûlé voilà il y a une fuite quelque part et là ça craint tout ça pour maintenir votre température de flamme au niveau requis pour éviter de tout cramer voilà et puis aussi pour limiter la production de polluants majoritairement des nox quand vous avez des combustions pauvres comme ça il faut quand même faire gaffe et donc il faut essayer d'éviter au maximum de produire des nox donc si vous réduisez votre quantité de carburant automatiquement vous allez augmenter la pauvreté de votre combustion donc vous allez abaisser la température de flamme si au contraire vous augmentez et c'est comme ça que c'est réglé en tout cas on est très très loin de la stoichiométrie parce que sinon évidemment on peut refaire le calcul avec 1 on aurait à peu près la température adiabatique de flamme donc ça voudrait dire qu'on rentrerait à genre 2000 degrés donc là je n'ose même pas imaginer la gueule des aubages turbines au bout de quelques minutes de fonctionnement ça ne serait pas terrible alors étape suivante une fois qu'on a créé nos fumées donc là on a un beau débit de fumée à 1100 degrés qu'est-ce qu'on va en faire on va les détendre dans la turbine donc évidemment c'est la question suivante on suit le cycle de la machine donc là c'est détente je vais appeler ça comme ça j'avais dû appeler ça compression tout à l'heure détente donc là entre 3 et 4 on va détendre les gaz donc haute mobile haute fixe haute mobile haute fixe etc donc on va progressivement descendre la température cette entalpie va se transformer en énergie cinétique donc en fait ce qui se passe c'est que l'entalpie de votre gaz à partir du moment où elle passe dans les aubages dans les aubages mobiles elle va se transformer en énergie cinétique qui va partir au niveau du rotor d'accord donc c'est comme ça que c'est converti et puis ensuite en alternant les aubages fixes et les aubages mobiles progressivement vous abaissez votre température et puis l'entalpie du gaz elle sert à être transformée en énergie mécanique qu'est-ce qu'on connaît sur cette turbine son coefficient polytropique c'est pas bien compliqué 1,33 et puis on sait que son rendement polytropique lui il vaut 85% alors comme je vous disais tout à l'heure pour le calcul du travail je le mettrai après on va se retrouver à changer un petit peu de la formule parce que cette fois-ci le rendement polytropique il va passer au numérateur à la place du dénominateur par contre pour le calcul de la température c'est exactement la même chose c'est exactement la même relation la température T4 sur la température T3 ça va être égal à P4 sur P3 K-1 sur K et P4 sur P3 c'est 1 sur le taux de compression c'est ce qu'on appelle le taux de détente d'accord ? donc le taux de détente par définition c'est quand votre pression de sortie est plus basse que votre pression d'entrée donc c'est un machin qui est inférieur à 1 alors que le taux de compression doit être supérieur à 1 et donc ça ça va s'écrire 1 sur delta à la puissance K-1 sur K donc pour nous c'est 1 sur 15 parce qu'on suppose qu'on tombe en pression P4 à l'atmo à peu de choses près même si ce n'était pas le cas ça ne changerait pas grand chose on ne serait pas très loin de 15 et puis on aurait on a ici un 0.33 sur 1.33 d'accord ? donc là ça vous donne votre ratio de température de là vous déterminez votre température T4 et à partir de cette température T4 ben même formule on applique exactement les mêmes choses presque la même formule le travail 3 à 4 alors attention petit détail on va tout faire les calculs en supposant en ramenant ça à la masse d'air d'accord ? la référence c'est par rapport au nombre de kg d'air par unité de temps qui rentre dans le compresseur or ce qui passe dans la turbine ça n'est pas à l'air c'est les fumées c'est air plus carburant donc ça veut dire que quand j'écris ici le spécifique je vais mettre une espèce de petite tilde au dessus pour dire attention c'est pas spécifique réellement au débit qui passe c'est bien la puissance turbine si tu es arrivé 3 à 4 donc réel évidemment mais que je divise par le débit d'air donc ça veut dire que j'ai divisé par quelque chose qui ne tient pas compte du débit de carburant je vous montrerai après il y aura juste un ratio air fuel à rajouter et en plus c'est pas grand chose la différence elle est relativement faible enfin il ne faut pas l'oublier quand même et du coup ça me fait le débit des fumées fois le vrai travail massique parce que c'est travail massique mais vraiment par rapport à la masse de gaz qui passe dans la turbine donc c'est vraiment ça c'est les fumées que je divise par le débit d'air parce que c'est ça que je veux et le débit des fumées sur le débit d'air c'est pas bien compliqué je vous montre le calcul une fois pour que vous voyez à quoi ça correspond donc le débit des fumées par définition c'est le débit de carburant plus le débit d'air d'accord c'est la somme des deux parce que c'est après la somme de combustion donc ce truc là ça c'est carburant je sais que ça s'écrit aussi M carburant facteur de 1 plus AFR d'accord par définition et puis le débit d'air lui ben c'est juste M carburant fois AFR par définition donc quand vous faites l'un sur l'autre ben il y a juste à simplifier et vous obtenez le débit de fumée sur le débit de carburant euh R waouh je commence pas à écrire des conneries enfin comment c'est de façon de parler voilà ça d'accord donc c'est ce facteur correctif qu'on va rajouter dans la formule là-bas et donc du coup à partir de là donc ce W3,4 sans le tilde là je sens que je vais vous perdre je vais commencer à mélanger les trucs avec pas de tilde, de tilde, etc donc je rappelle sa définition pour éviter les confusions même point des fumées en ce cas là il s'écrit R le R du gaz en question on a supposé que c'était toujours de l'air ça change rien fois K sur K-1 fois et là évidemment c'est T4 moins T3 et ce chiffre là est évidemment inférieur à 0 d'accord donc vous aviez calculé votre température T4 vous aviez combien ? 400 pardon 428 merci c'était les deux derniers que j'avais pas entendus et du coup donc ça on peut le calculer 287 donc c'est 1,33 côté turbine sur 1,33 alors j'avais mis 0 je vais le mettre comme ça aussi fois 428 moins 1100 d'accord ? ça vous fait bien un truc qui est négatif et du coup ce travail massique là je vais le corriger un tout petit peu pour tenir compte du fait que en fait c'est pas l'air qui passe dedans c'est les fumées parce que moi je veux le calcul par rapport à l'air et ensuite je vais le corriger beaucoup plus pour introduire le fait qu'il y a un rendement qu'en fait la machine n'est pas idéale du tout ça c'est vraiment le travail polytropique donc c'est ce qui correspond au travail idéal produit dans un monde parfait combien vous obtenez en travail massique là par rapport aux fumées ? moins 777 d'accord ? donc ça c'est ce que chaque kilogramme de gaz d'échappement de fumée produit dans la turbine en idéal d'accord ? sauf que nous évidemment on va avoir déjà le rendement donc ça c'est poly alors attends ouais c'est du polytropique ça parce que sinon on va pas s'y retrouver pardon si je vous fais faire des ratures mais pour que ce soit sûr qu'on n'ait pas de problème on va rajouter le rendement après donc c'est bien polytropique ça change rien au reste des explications et du coup le W3,4 qui m'intéresse moi parce qu'il est rapporté à la quantité d'air donc j'insiste 3 à 4 mais c'est le réel par rapport au débit d'air et bien il va s'écrire déjà le facteur correctif par rapport au fait que vous avez pas exactement le même débit dans les deux éléments le rendement polytropique correspondant fois celui qu'on vient de calculer 3 à 4 donc 1 plus 1 sur 68 fois 0,85 fois moins 777 et là vous avez ce qui est réellement produit par la turbine mais rapporté à chaque kilogramme d'air qui rentre dans le compresseur alors pourquoi je fais ce calcul là comme ça c'est parce qu'ensuite je vais tout rapporter à la même masse d'air et quand je voudrais produire par exemple l'équivalent de 50 MW ça me donnera directement le débit d'air j'aurais pas à refaire la correction et vous obtenez au final moins 670 c'est ce que j'avais voilà donc chaque kilogramme d'air lorsqu'il rentre dans cette turbine là dans cette configuration de fonctionnement là va me coûter 379 kJ pour le comprimer mais après il va me produire 670 lors de la détente et donc ça veut dire que le travail net qui va être produit par chaque kilogramme d'air et bien ça va être 670 moins 379 d'accord et ce chiffre là lorsqu'on va le diviser par la quantité d'énergie chimique qui est apportée à la machine et bien là on aura le rendement de l'ensemble de la bécane donc travail net ça c'était la fin de cette question là qu'est-ce que je produis en net en quelque sorte on peut appeler ça effectif bon j'appelle ça net physiquement je pense que vous comprenez à quoi ça correspond ça va être la différence ça va être la somme algébrique pour le coup du travail entre 1 et 2 plus celui là entre 3 et 4 d'accord parce que le but du jeu c'est toujours de les ramener à la même masse sinon évidemment on pourra pas les utiliser aussi facilement après c'est à dire que ça vous donne la puissance réellement consommée par le compresseur plus la puissance réellement produite par la turbine le tout divisé par le débit d'air et tout à l'heure évidemment quand on voudra produire 50 mégawatts on calculera directement le débit d'air qui doit rentrer dans la bécane et ça ça fait c'est ça hein moins 670 donc ça nous fait 291 c'est ça moins 291 moins 291 kilojoules par kilo c'est bon ou pas dans cette configuration de fonctionnement là si vous respectez les réglages en termes de rapport carburant air etc chaque kilogramme d'air qui rentre dans la machine vous produit l'équivalent de 290 kilojoules d'énergie mécanique donc ça c'est bien la différence entre ce que votre partie turbine a produit et ce que votre compresseur a consommé donc la question d'après évidemment logiquement maintenant on passe à la partie extensive on a fini la partie intensive quel est le débit d'air qui doit rentrer dans la machine pour qu'on produise 50 mégawatts électrique d'accord c'est bien de l'élect qu'on veut produire parce qu'il ne faut pas se rater là dessus et donc du coup on rentre alors là j'ai pris le rendement bon je n'ai pas vérifié auprès de mes collègues d'Electrotech mais 92 ça ne me paraît pas déconnant donc en fait la puissance efficace que vous devez produire alors on va appeler ça net pour que ce soit clair d'accord ça c'est vraiment ce qui est produit sur l'arbre de la machine et bien cette puissance là ça va être la puissance électrique que vous allez diviser par le rendement correspondant d'accord parce que le but du jeu évidemment c'est d'arriver à produire les 50 mégawatts ELEC donc je me retrouve avec un puissance E donc c'est l'ELEC que je divise par je vais appeler ça rendement ELEC ici d'accord c'est ça que je veux je veux produire 50 mégawatts de puissance et je sais que j'ai 0,92 de rendement au niveau de la génératrice donc moi quand je fais le calcul j'ai un 54,4 mégawatts mécanique donc là évidemment le débit d'air et le débit de carburant ils ne vont pas être calculés pour produire 50 et pour produire 54 parce qu'il faut que vos 54 quand vous avez enlevé 8% de perte dans la génératrice ça vous fasse bien 50 quand vous envoyez sur le réseau et du coup là j'ai tout ce qu'il faut pour déterminer mon débit d'air il n'y a pas de soucis donc je vais pouvoir calculer le débit d'air le débit de carburant tout ce qu'il faut donc ça va me permettre de dimensionner le canal d'amener les cheminées d'échappement les filtres les tubes d'alimentation gaz etc donc le débit d'air par définition ça va être la puissance nette que vous devez produire sur le travail net qu'on vient de calculer d'accord ? je le mets tout en valeur absolue évidemment pour éviter les conneries donc j'ai 54,4 pour éviter les bêtises 10 puissance 3 kilojoules par seconde d'accord ? parce que c'est des mégawatts donc c'est des milliers de kilowatts et je divise ça par 291 kilojoules par kilogramme donc à la fin vous avez bel et bien 10 kg par seconde alors combien ça vous fait ça ? 187 à peu près c'est ça ? 187 kilosecondes donc votre corps corps turbine tout ça doit être dimensionné pour que dans ces conditions de fonctionnement là vous passez 187 kg par seconde et comment on détermine le débit de carburant correspondant ? parce qu'à un moment donné il va falloir aussi dimensionner les lignes d'alimentation gaz et bien c'est juste le débit d'air sur la FR tout simplement donc on est à 187 qu'on divise par 68 et ça ça vous donne la valeur du débit de gaz qu'il faut qu'il rentre dans les chambres alors c'est toutes les chambres d'accord ? c'est vraiment tout l'ensemble de la machine combien ça vous fait en débit de carburant ça ? 2,7 allez je rajoute une petite décimale c'est ma tournée 2,75 à peu près à partir de là le rendement alors le rendement c'est quoi ? c'est la puissance là on prend tout compré toute la machine c'est à dire que là en plus on prend la génératrice on va s'intéresser à ce qui se passe ici là je ne l'ai pas représenté évidemment vous avez le travail net la puissance nette qui est ici qui va alimenter la génératrice qui elle va produire la puissance élect qu'on recherche et puis ce qui va être envoyé ici évidemment c'est la puissance entre 1 et 2 vous avez bien la boucle de puissance c'est à dire que la turbine elle va produire quelque chose il y en a une partie qui va alimenter le compresseur et ce qui reste c'est le net et de ce qui reste vous enlevez 8% vous obtenez l'ELEC nous on veut évidemment la totalité du rendement donc le rendement total et bien c'est la puissance ELEC sur l'énergie payée la puissance payée et bien qu'est-ce que c'est la puissance payée c'est le débit de carburant fois le PCI tout simplement ça c'est valable pour toutes les machines de ce type là donc j'étais à 54 4 50 qu'est-ce que je raconte 50 c'est l'électrique sur alors 50 pour que ce soit clair c'est des méga joules par seconde d'accord et je divise ça par 2,75 kilogrammes par seconde fois 57 méga joules par kilo et donc à la fin ça vous fait bien la bonne unité j'insiste lourdement mais faites gaffe avec ces unités parce que c'est toujours dommage de voir quelqu'un qui a bien compris qui a bien fait le calcul qui a fait le truc nickel et là juste devant le but il la met à côté parce qu'il se rate sur les unités c'est rageant comment ça fait ça en rendement c'est un peu plus bas qu'est-ce que je vous avais annoncé mais bon 32 j'ai à peu près 32% c'est un peu bas c'est pas la meilleure machine qu'on puisse trouver évidemment par contre si vous avez compris comment est-ce qu'on fait les calculs c'est l'essentiel et puis dernier truc les calculs de puissance du coup pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond on va appeler ça les puissances enfin puissances consommées et perdues pas pour longtemps donc qu'est-ce que c'est que la puissance réellement consommée par le compresseur parce que là on a tout calculé en massique mais c'est quand même intéressant de se poser cette question là ben là c'est le débit d'air fois 1 à 2 donc là il n'y a pas de tilde rien c'est bien défini comme ça donc 187 kg par seconde que je multiplie par 0,379 mégajoules par kilo ça sera plus simple du coup ça me donne directement un résultat en mégawatts même chose pour la turbine 3,4 donc ça va être le débit d'air aussi parce qu'on a calculé par rapport au débit d'air fois ce machin là et là on est à 0,67 il y a une valeur absolue ici sinon ça ne marchera pas voilà et puis qu'est-ce qui est perdu par la chambre de combustion ça ça peut aussi être un chiffre intéressant notamment en termes de gestion thermique parce que du coup vous pouvez vous retrouver quand même vous poser la question est-ce que quand je fais par exemple tout ce qui est l'habillage les auxiliaires qui sont autour des chambres de combustion est-ce que je dois mettre généralement on met des câbles électriques blindés avec des protections de température est-ce qu'on doit mettre des couches isolantes supplémentaires enfin il y a toute une question à se poser et ça c'est en grande partie lié à la puissance perdue donc Q je vais le noter comme ça perdu de 2 à 3 donc c'est juste les 5% de l'énergie chimique mais les 5% de cette énergie chimique là c'est carrément pas négligeable bon 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 C'est parti. Donc, tout compris à la grosse louche, je suis à 71 MW côté compresseur. Côté turbine, je suis à 125. D'accord ? Donc, il y a quand même une bonne partie du travail de la turbine qui est consommée par le compresseur. Ça vient du mode de fonctionnement, de la nature du mode de fonctionnement de ce type de machine, parce que c'est du gaz permanent. Donc, on n'a pas le choix. Les apports de chaleur ne peuvent pas se faire à température constante. Et puis, je me retrouve côté puissance perdue avec un 7,8 MW. Donc, tu peux te dire, 5%, ce n'est pas grand-chose. Ouais, mais sauf qu'en fait, avec la puissance chimique que vous apportez, 5%, ça fait tout de suite quasiment 8 MW. Et 8 MW de chaleur, ouais, à évacuer, ce n'est quand même pas gagné-gagné. Il y a intérêt à ce que la machine, elle soit conçue correctement. Et puis, dernière question que je vous pose, je ne sais pas si je vous la pose ou si je me la pose à moi d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bref, l'impact carbone, parce que ça, pour le coup, on l'avait fait systématiquement sur toutes les applications. Donc, quelle est la quantité de CO2 qui est directement produite à chaque fois qu'on produit 1 kWh d'énergie à partir de cette machine-là ? Donc, moi, ce que je veux, c'est en gros des grammes de CO2 par kWh, qui est quand même un chiffre pas négligeable du tout. Et du coup, il suffit juste de diviser la production spécifique de CO2 du carburant. Donc, ça, c'est pareil, vous reprenez sur le TD, on l'avait calculé, à chaque fois qu'on brûle 1 g de ce carburant-là, on va produire tant de quantités de... Enfin, plus d'eau. À chaque fois qu'on produit 1 kWh de chaleur avec ce carburant-là, on relâche quelque chose comme 156 g de CO2. Reprenez dans vos notes, on l'avait obtenu, ça, on avait fait le calcul ensemble. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'ethane, avec ce dosage-là, en fait, il correspond à 156 g de CO2 direct par kWh de chaleur. C'est ça qui est important, c'est par rapport à la chaleur. Donc, évidemment, quand vous voulez rapporter ça par rapport au travail, il suffit juste de mettre le rendement, puisqu'en fait, le rendement, par définition, c'est la quantité de chaleur que vous apportez, la quantité d'énergie chimique que vous apportez, divisé par, enfin, c'est plutôt le travail utile à la fin, l'effet utile sur la quantité d'énergie chimique. Donc, il suffit juste de prendre la quantité de CO2 que vous produisez à chaque fois que vous brûlez une certaine quantité de carburant et donc que vous produisez un certain kWh de chaleur, il est temps que ça s'arrête. Quand vous divisez ça par le rendement de votre turbine, et bien là, vous vous retrouvez avec la production pour chaque kWh d'énergie électrique produit. Oui, évidemment, parce qu'il y en a plus, d'accord ? Pour un kWh de chaleur, vous n'avez pas un kWh de travail, vous avez beaucoup moins. Là, en l'occurrence, vous avez 320 Wh, vous avez 32% de rendement. Donc, du coup, automatiquement, ça remonte le résultat. Et du coup, je me retrouve à la fin avec un 156 que je divise par 0,32, d'accord ? Et ça, ça me donne la production. Et moi, je suis aux alentours de 490 grammes CO2 par kWh mécanique. Alors, d'énergie électrique même, c'est mieux que ça encore. D'électricité. Merci à tous. Merci. 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 Merci.